Alors Venom, t'es prêt pour l'interview ? Je suis toujours prêt. Mais la question qu'il se pose c'est est-ce que vous êtes prêt ? Il est où sous la serre ? Ah oui, il est sous ma peau, attends bouge pas. Ah, salut les gars, c'est moi. Bon allez, on commence vos questions, parce que j'ai hâte. C'est une bonne question les gars, c'est une bonne question ça. Qui est sous la serre ? Un grand fan de Viper. La serre qui signifie American Car Racing. Je suis un type qui m'éclate en Viper et c'est une passion et ça va durer longtemps je crois. Alors, sur les réseaux, j'en cite quelques unes. Donc l'ACER Viper Nürburgring, c'est la C12 qui elle a fait le record du Nürburgring en Allemagne en 2011. J'ai la Dodge Viper ACR Xtreppe qui est bleue, 2016, que j'ai donc aussi montré sur les réseaux. La Hulk verte 1.0 et maintenant la 2.0. La Viper TA que j'ai montré à l'époque dans des photos anciennes, mais elle va revenir bientôt cette année, normalement en février. Il y a aussi la Lamborghini Performante qui elle est vendue. La Lamborghini SVJ que j'ai encore, nommée Magneto. C'est une caisse fabuleuse. A45 S, la toute récente 2020. Donc ça, ce sont des voitures que vous connaissez. J'ai aussi d'autres voitures qui elles sont inédites et je n'ai pas encore montré. Alors l'impatient pour les Viper, c'est la question ultime. Alors, de mémoire, j'ai vécu en Californie toute ma vie. J'ai donc fait mes études là-bas. J'ai commencé, mes parents m'ont envoyé aux US à l'âge de 11 ans. Je suis né à New York. J'ai fait donc mes études à Paris quand j'étais jeune. Je fais un petit résumé de ma vie pour comprendre. Et de l'âge de 11 ans jusqu'à mes 17 ans, donc le high school. A partir de ça, j'ai voulu donc faire mes études en Californie, donc l'UNIF. Et là donc, j'ai rencontré un ami qui est un dingue de voitures américaines. Moi, j'étais plutôt dans le cross. Donc motocross, quad cross que j'ai roulé pour Yama pendant des années. En cross, en quad. Et c'était une soirée, c'était un vendredi soir. On est parti à Fremont. C'est à une demi-heure de San Francisco. Et je pense qu'il était pas loin des minuit. Et là donc, moi à l'époque, j'avais le Mitsubishi Evolution 2009. On faisait des petits dark race illégal. Pour rien dire par contre que ça, c'est pas très légal. Et là, j'ai donc explosé des Subaru, des S2000. Enfin bon, peu importe. Plein de petites caisses. Et là, il y a un truc noir brillant qui arrive. Un bruit de malade. Et je pourrais jamais oublier mes mains tremblaient. Et je le vois à ma gauche. Et je suis là et je fais putain, mais c'est quoi ce truc ? Et départ, on y va. J'ai même pas pu commencer à dire un mot. Il est parti, mais à toute vitesse. Ma Mitsubishi avait 450 chevaux. Kit Grady, préparé. C'était donc pas d'origine avec les 280 chevaux. J'ai été explosé. On a donc fait un second run. Roll Start. L'appareil, il m'a explosé. Et là, depuis ce moment-là, je me suis dit que c'est la caisse que je veux. Et c'est un truc ultime. Et c'était une GTS de 1998. Et voilà. Depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, je suis un grand fan et je pense qu'à ça. Mais que ça. Que ça. Quelle est l'enflure qu'elle dit ça ? Laquelle ? Laquelle ? Laquelle ? C'est la Viper GTS de 2001. Préparée à 980 chevaux. Et celle-là, laisse-moi te dire, mon ami, que quand elle accélère, mes cheveux... Bah écoute, maintenant, j'en ai plus. C'est fini, mec. Fini. Ça dépend de la préparation des pneus. Je veux dire que les Viper anciennes d'origine, c'est plutôt Donut et Drift. C'est une voiture qui est instable. Les freins d'origine, c'est à chier, on va le dire. Grip, c'est comme toute voiture. Quand tu les modifies, elles accrochent ou pas. Tout dépend de ce que tu fais avec. Par contre, si on parle de voiture de production d'origine, les Viper qui ont vraiment commencé à accrocher, c'est les ACR. C'était un kit fait par un petit groupe de personnes, de passionnés, chez Viper. Et qui ont commencé à se dire, tiens, on va donc développer la suspension plus dure. On va faire les pneus, les freins, les étriers, le moteur. Tout le... Tout la voiture, voilà. Quoi d'autre ? Alors, c'est une voiture qui pardonne pas du tout. Elle est très coupleuse. C'est une voiture qui n'a pas de ESP. C'est à partir de 2013, donc les Générations 5 qui ont eu l'ESP. Mais toutes les Viper d'avant, elles sont... c'est bestiales, animales. Donc pour moi, c'est ultime parce que ça n'a rien à voir avec les voitures qu'on connaît. Comme les Ferrari, les Lamborghini. Elles sont... C'est ultime. A rien à voir. Quand on est dedans, on sent qu'il y a une différence, c'est que tout vibre. Quand t'es à plus de 260, voire même 280, t'as les rétros, les portes, les vitres, tout vibre. Et tu te dis, mais la caisse, elle va perdre ses pièces. Non, c'est... Pour moi, c'est quelque chose de... C'est une voiture qui vit. Elle est vivante tout le temps. Prochaine. Ma première voiture, c'était un Dodge Ram pick-up. Un 4.7 litres. Donc, c'était un AMI. 2001. Oui, ça. 2002, pardon. 2002. Il m'avait coûté 2500 dollars. C'était une épave rouillée. Et il a tenu 8 mois. Je l'ai cassé dans le désert avec mon quad dans la benne. Il y avait une dune avec des potes. Et eux, donc, avec leur pick-up qui était assez costaud. Moi, j'ai donc voulu me faire cette côte. Et le pick-up, donc, s'est enseveli et a chauffé. Et j'ai laissé le pick-up sur place. Et voilà. C'est simple. Je vais demander à Maximilien quand il est chaud et go. Je pense que d'ici à l'Asia, c'est 5 heures de route. C'est rien. Je vais faire marche arrière. Attends. C'est une moto. Il n'y a pas de marche arrière. Putain. Qui sont suivants à ce cœur ? Alors, des futurs projets. Je suis un type qui, moi, je vis dans le présent. Je ne prolonge pas grand-chose. Je m'amuse. Je fais le boulot. Et ensuite, dès que je suis libre, je m'éclaise avec les voitures. Le projet de cette année, c'est que je fais les brûlures de gomme. Parce que c'est un truc qui m'amuse et c'est marrant. Et de faire vivre les gens quelque chose de différent. De monter en passager avec des voitures inédites. Elles ne sont pas juste très rares. Elles sont limitées à crever. C'est... Et quoi l'autre ? Je sais bien que je vais rouler avec quelqu'un en course. Bientôt. Je n'ai pas non plus encore révélé ça. C'était un pilote d'OF1. Et il m'a proposé avec gentillesse de rouler avec lui dans un équipage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que je n'ai même pas le droit de le dire. Mais bon, c'est fait. Je l'ai dit. Ce n'est pas grave. Et comme autre projet, je vais peut-être me remettre à faire des courses de quad cross. Parce que j'ai eu un accident en 2015. Et depuis, je me suis dit que le quad c'était fini. Mais ça me manque tellement. Et une passion, ça ne part jamais. Donc, il y a des chances que le mois prochain, je m'y remette. Voilà. Et... Bah écoute. C'est tout. Une Dodge Viper. Alors, si on parle de vigueur et de folie et de force Hulk, j'aime bien Thanos. Parce que c'est un Marvel qui a un caractère très fort et pensif. Et il est un petit peu dans la colère. Enfin, tout le temps. Dans la colère. Qui est très noir. Mais au fond de lui, il a un petit côté gentil. On voit que ce qu'il fait, c'est quand même... Il a... Oui, enfin... Ceux qui connaissent Marvel me comprend. Allez, on arrête là. Mais donc, c'est Hulk et Thanos. C'est facile. Si je vous le dis, il n'y a aucun sens. Donc, je ne dis rien. Ni à toi, 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 ni à toi. Et celui du fond non plus. Parce qu'il faut le dire. C'est une caméra là. Je vous regarde. C'est pour vous. Mais il y a plein de monde derrière. C'est un cauchemar. Parce que là, je me sens visé. C'est pas possible. Bon, en clair, le BDG, donc le 29 mars, c'est à partir de ce moment là que là, je vais commencer à plus montrer les Viper et à plus partir dans un délire. Je vais être complètement débile. 2020 va être la folie. Donc, croyez moi, je stresse parce que j'ai hâte. Ça va être monstrueux. Ça va faire mal aux... Je peux dire un gros mot par caméra ? Ça va faire mal aux couilles. Thanos. Ah ouais. 1000%. Thanos, pour moi, c'est l'ultime. Il est démoniaque. Et donc, Thanos, pour ceux qui le savent, était donc sur la Lamborghini parlementé. Et là, maintenant, ces plaques qui sont là. Attends, on va les sortir. Là, voilà. Thanos. Donc, cette plaque, qui est une vraie, forcément, plaque belge, va aller donc sur la Viper T1, qui est orange d'origine. Et quand elle va arriver ici, forcément, donc, je la partage d'origine. Je vais laisser... On va attendre. Soyez patient. C'est mon cousin, hein. C'est... Merci, cousin. T'es top. C'est... Top. Je reviens. Dodge Viper TA. Plaque Thanos. Euh... Et... Je vais donc faire un couvre dessus, un rapping. Plus destiné sur le côté Thanos. Voilà. Donc, les plaques, je les fous là. Et... Procaine question. Euh... Je pense que peut-être que là, il se pose la question, mais pourquoi donc il est assis sur un pneu de quad ? Bah, c'est ma passion. Voilà. Ça, c'est un quad... Donc, la marque, c'est un ATK 450. Et la marque d'avant, c'était la marque Calendal. Donc, une marque de vélo. Euh... Ils en ont conçu très peu de ces quads. J'ai roulé avec, en plus, en course en Californie. Et... Euh... Là, c'est une... Alors... Ça, c'est donc mon ami Frédéric Subert. Qui fait donc ses voitures miniatures. Donc, toutes celles-là. Qu'on voit ici. Euh... Il est fait donc sur mesure, à la main. Et donc, ça, c'est une AMG GT3. Et... Donc, la GTR Pro que j'ai, va un petit peu ressembler à celle-là. Donc, les ouïes, donc, sont là aussi. Ça, c'est d'origine. Mais, vous voyez donc les normes massives ailerons à l'arrière. Rentech, en ce moment même, sont en train de me produire l'aileron identique pour la mettre sur Hulk. C'est peut-être con. Mais, pour moi, je pense que c'est quelque chose de différent. Donc, on verra bien si ça passe. Mais... C'est simple. Ça me plaît. C'est pour moi. Mais, les gars, vous kiffez. Vous aimez pas. C'est pas grave. On est là pour se faire plaisir. C'est une passion. Et... Et au BDG, Hulk va vous dégommer. Mais alors là, il y a un point. Mais... C'est pas possible. Ça, c'est un gosse, hein. T'as la tech qui fait oui, c'est... On y va. Ok. Bon, les gars. Balanchard. Excellent. Et pour finir, on vous montre une petite beauté. Une beauté. Sésame. Ouvre-toi. Lumière. Non, je dis bien que c'était... Donc ça, c'est de la réperme extrême. J'ai un sourire parce que... C'est de la folie. Attends. On va même ouvrir. On va faire quelque chose qu'on lui fait. On vous montre. Et après... Le Rex. Vous regardez. V10. V8. I4. 645 chevaux d'origine. Celle-là, la juste collecteur avec l'échappement de chez Bélanger. boîte à air d'origine et j'ai pas voulu faire plus dessus elle est très bien comme elle est cap américain dans le cap américain en carrel faut le faire comme ça et l'intérieur c'est quand même très haut comparé avec l'ancien Viper c'est que là tout est en Alcantara et cuir avec le drapeau Daniel ici je sais pas si on voit avec la caméra et écoutez c'est tout, c'est pas grand